Sous-titrage Société Radio-Canada Un virus informatique peut-il perturber le fonctionnement d'une centrale nucléaire, d'un réseau électrique ou de traitement des eaux ? Est-ce que nous cloner, est-ce que faire exactement notre double en tout, est-ce que c'est digne d'une personne humaine ? Qui sait quel est l'avenir géopolitique du monde dans un siècle ? Pas moi. L'imaginaire, c'est comme une autre direction dans l'espace. Épisode 6 La construction de la flotte progresse bien, et l'entraînement du futur équipage aussi. Bons éléments parmi eux. En revanche, beaucoup trop de déchets du côté des clones. Ça, c'était pas prévu dans le plan initial. Malgré tout, le programme d'élimination m'a l'air efficace. En tout cas, si j'en crois les rapports de mes spécialistes. Mais méfions-nous des spécialistes. Certains ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Bon, si tout continue à ce rythme, on pourra bientôt envisager un départ général. Mais pour où ? On verra bien. Je suis Kanitoshi. Et je vais recréer le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada On verra bien. Et donc, if stream égale getStream stream.send EOF Et ça devrait fonctionner. Enfin, peut-être. On va savoir. Un corps ? On va pas être tranquille 5 minutes ici. Oui ? Pythagore ? Oui ? C'est ton superviseur préféré. Bon, Mimile, je suis en plein programme là. C'est urgent ? C'est toujours urgent quand je t'appelle, tu sais bien ? Oui, je sais bien. Qu'est-ce qu'il y a, Mimile ? Mais qu'est-ce que tu fais d'aussi important là-haut, dans ton petit module orbital ? T'as pas 5 minutes pour ton superviseur chéri ? C'est pas comme si t'avais des tas d'occupation dans ton 3 mètres carrés. Hein, Pythagore ? Tu fricotes sur l'internouille ? Je fricote pas, Mimile. Je suis en plein boulot, à couche. Tu verras toujours rire, toi. Comme si tout l'avenir du monde reposait sur tes épaules. Rigole, rigole. C'est pas toi qui te feras sonner les cloches par l'ingénieur O'Queen si le programme merdouille. Bon, ça serait pas la première fois. Je me fais remonter les bretelles aussi, figure-toi. Et plus souvent qu'à mon tour. Mais je l'ai à ma poigne, à l'ingénieur. T'inquiète pas. Je suis pas tombé de la dernière verse. Je t'en dis pas plus. Mais... Oui, bah, je m'embeurre la biscotte de tes états d'âme. Qu'est-ce que tu veux ? Et t'en es où, tes manigances ? Mais quoi ? Tes trucs, là, tes codages à la gomme. T'en fais pas pour ça, toi. De toute façon, t'y comprendrais rien. Oui, mais fais pas trop ton malin, Pythagore, les doigts d'or. T'as intérêt à boucler ça au plus vite et à m'envoyer ton rapport d'étapes encore plus vite que ça. Je te rappelle que je suis ton M plus 1, mon petit gars. Oui, chef. Et qu'il me suffit d'un petit coup d'intercom à l'ingénieur pour remettre ta pendule à l'heure. T'as compris ? Bien, chef. Entendu, chef. À vos ordres, chef. J'aime mieux ça. Je peux continuer à bosser, chef ? Ouais. Mais tu m'envoies ce rapport dès ce soir. C'est clair ? Plus que clair, chef. Limpide. Prends compte là-dessus, ma poule. Tu me fais peur, tiens. Attention ! Derrière toi, le cléb, il y en a deux autres. A mal réagi. Bien vu pour un clébard. Oui, je sais. Ce n'est pas un clébard, c'est un clouche. Je sais. De classe alpha, c'est ça. Attention à droite ! Oui, ben, ce n'est pas le mariole. Le parcours n'est pas encore fini. Il reste la dernière ligne à droite. Et c'est terminé. Fin de parcours. Au rapport, le cléb, je t'attends au champ de tir. Allez, on n'est pas la ligne de taux. Ce n'est pas une tromba de chantée. On n'est pas là pour boire l'eau des pattes. Bon. Prépare-toi pour une séance de tir au flanc à 15 mètres. Épaulé. Arme. Armé. Arme. Attention pour le tir. Feu à volonté. C'est tout ? J'ai dit à volonté. Tu as remarqué ? Comment ? Mais... Mais oui. Mais il a mis dans le mille, le salopio. Ça, je dois dire que pour un clébard, tu te débrouilles pas mal, mon salaud. T'es pas loin d'être le meilleur élève de cette promotion. Et je dis pas ça parce que t'es le petit protégé de Kanytoshi. Ça, tu peux me croire. Parfaitement. J'en ai rien à carrer, moi, de vos histoires. Je m'entorche le cul avec des pierres plates. Tu m'entends ? Repos. Demain, première heure, séance de Kung-Fu. On le suivait depuis un bon moment. Vous l'avez poursuivi dans les couloirs, tout ça. Et c'est donc ici qu'on a perdu sa trace. D'accord. Et c'est dans cette nacelle qu'il était placé. Et il est parti. Oui. D'accord. Il s'est échappé. D'accord. Oui, alors, vous, vous êtes toujours d'accord, vous. C'est ça. C'est le concept. Non, mais... C'est-à-dire que... En fait, je me demande pourquoi vous me racontez tout ça, commandeur. Vous êtes bien Omega-3. Je ne me trompe pas. Oui, c'est moi. C'est bien vous que Kanytoshi a choisi pour superviser la sécurité sur cette base secrète. Oui. Enfin, je crois. Donc, un clone défectueux qui s'évade du pylon et qui devient une menace potentielle pour la sécurité de la base. Ça vous concerne peut-être un tout petit peu, non ? Oui. Enfin, c'est bien possible. Faudrait que je relise ma fiche de poste pour être sûr. Écoutez. Je vais être clair. Oui, ce serait bien. Un dev clone série Epsilon génération 6.7.1 destiné au recyclage s'est évadé du pylon. Il peut représenter une menace sérieuse pour la sécurité de cette base. En votre qualité de chef du service protection et défense, je vous charge de le localiser et de le neutraliser dans les plus brefs délais. C'est clair, ça ? Là, je comprends. J'en fais mon affaire, commandeur. Vous pouvez compter sur moi. Bien. Par où allez-vous commencer ? Eh bien, il faudrait que je rencontre la personne en charge de cet endroit-là. Le pilou ? Long. Le pilon. Oui, c'est ça. Venez. Je vais vous la présenter. Elle s'appelle Simone. Très bien. Je vous préviens, elle a été un peu secouée par l'évasion. C'est la première fois qu'un truc comme ça se passe dans son service. Oui, je comprends. En fait, elle est la dernière à avoir vu la personne. C'est ça ? Pas vraiment une personne, hein. Allez, c'est ça. Je vois ce qui m'est caché à tout jamais. Si je pouvais voir d'ailleurs moi sans me retourner, ce serait l'orgueil de la torpille. Je commence à voir autour de moi dans la croûte. Le vent lucide m'apporte le parfum perdu de l'existence. Mais les gens sont si bien en train de se noyer que ne leur demandez pas de saisir la perche. Le lit fonde sur ses rails de l'église, libérant de la transparence des arbres de la sculpture de l'église. J'ai beau avoir déjà pris bien sous dans une de ces navettes, j'ai du mal à me dire que ce sera bientôt la dernière fois. Tu vois ce que tu veux dire, Violette ? Ça me fait un peu ça aussi. C'est vrai que c'est presque devenu une routine, ces allers-retours entre la base et l'orbite lunaire. On a pris l'habitude, on n'y fait plus attention. Et pourtant, la prochaine fois qu'on fera le trajet... Ce sera pour s'installer pour de bon sur le Margarita. Et pour un bon moment. Oui, le grand débarras. Ça te fout pas les miquettes, toi, quand t'y penses ? Oh, deux fois, oui. Quand j'y pense. Mais c'est un peu excitant aussi, non ? Oui, j'imagine. Presque plus excitant que les pilules bleues. Tiens, regarde qui voilà. Voulez-vous-tu bien me dire qu'est-ce que vous faites là ? Vous regardez-tu bien pas partir les navettes avec la petite larme sur le bord de l'œil, là ? Oui, c'est un peu ça, Foukito-Roussan. On se prépare moralement au départ, vous voyez. Ah, oui. Et c'est pour quand, vous, le grand débarras ? Je me barre, je me tire, je me casse ? La semaine prochaine, si tout se passe comme prévu. Ah, oui, hein. Hé, ça va vite arriver, hein. Vous, vous allez être sur le leadership, Linda, Maria, Margarita, j'imagine ? Bien sûr, aux premières loges. Ouh, et vous y ferez quoi, à bord ? Moi, je suis responsable des communications. Et Constance est ingénieur propulsion. Ah, oui. C'est vous qui allez nous faire sauter, quoi. Regarde-moi, je vous parlez. Une simple hésitation. C'est ça. Un rayon qui passe, le seuil qui passe sur. Foukito-Roussan, vous partez quand ? Oh, man, moi. Écoute, c'est pas pour tout de suite, hein. Je me souviens. C'était alors un film intitulé « La Terre ». La fin finale de la fin, on a d'abord eu un moyen d'être. Le clair de l'une était si beau qu'il n'y avait plus qu'à se taire. Ça a fait du monde pour refaire un monde tout neuf, là. Ah, oui, c'est du travail, le clonage. Vous en avez encore beaucoup à activer ? Il y en a des clones de copie, mais pas rien. Puis en plus, Kenny Sensei qui m'envoie des commandes spéciales et expérimentales. On a beau faire, on a beau dire. Il est là. À qui le dites-vous ? Joue aux cartes, fume. Et ses vers chantent quelque part dans la poche de ses costumes. Il s'attire un peu. C'est cela que vous appelez « Voyager ». Sous-titrage ST' 501 Je sais qu'ils ont hâte. Je sais qu'ils s'impatientent. Il faudrait déjà y être. Le goût de l'aventure les habite. C'est vrai que plus grand-chose ne les retient ici pour la plupart. Mais on ne gagnera rien à tout précipiter. Bien sûr, ce clone incontrôlable livré à lui-même, quelque part dans la base, ça m'inquiète un peu. On finira par le retrouver. Et on ne partira que lorsque tout sera prêt. À moins. À moins que l'urgence ne l'exige, bien sûr. A 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 moins que l'urgence ne l'exige, bien sûr. Sous-titrage ST' 501